et bonjour j'espère que vous m'entendez bien je suis avec mon équipe de la musique épisode 2 je suis et je vais encore avoir des petites notifications malheureusement qui vont faire un petit peu de bruit pour ce podcast, on va essayer d'arranger ça pour le 3ème juste écoutez, je lance tout de suite et on reçoit quelqu'un qui était attendu depuis longtemps, c'est Fanny bonjour Fanny, ça va ? bon alors Fanny, pour les gens qui ne te connaissent pas tu fais quoi dans la vie ? alors je suis formation en musicologue archiviste, j'ai fini par finir journaliste musique de jeux vidéo et j'ai travaillé quelques temps dans l'industrie et là je suis de retour en France où je fais une thèse financée par le FNRS, donc en Belgique sur la musique de jeux vidéo justement musique de jeux vidéo, est-ce que c'est indiscret de te demander parce que c'est vague est-ce qu'il y a un titre précis à ta thèse ? on est en train de refaire le titre c'est en travaux pour des raisons administratives en gros j'étudie en fait les rapports franco-japonais à travers l'édition de musique de jeu et très spécifiquement la valorisation culturelle et ça peut couvrir aussi les concerts c'est comme ça que je connais Romain d'ailleurs oui d'accord, j'imagine vous avez des atomes crochus on s'était quitté la dernière fois JB était sur le point de répondre à une question qui est comment on écoute de la musique ? c'est-à-dire est-ce que est-ce que parce que moi quand j'écoute de la musique en vrai je lance Spotify et en même temps je travaille et des fois j'ai une musique qui est bonne et je dis waouh trop bien tu vois trop bien je la rajoute dans ma playlist etc et des fois je l'écoute sous la douche je suis content ou je me balade mais en vrai je suis pas genre dans le noir dans un fauteuil je lance l'album et je l'écoute tu vois même la notion d'album tu vois elle est liée à ça toi JB t'écoutes de la musique comment ? pas si différemment que toi dans la majeure partie du temps je pense que j'avais déjà un petit peu adhéré la fois dernière à la réponse donnée par Romain à savoir qu'il faut quand même essayer de se forcer de temps en temps à avoir une écoute plus active de la musique mais en réalité j'en écoute pas si différemment qu'à peu près tout le monde parce qu'on a pris cette habitude d'avoir la musique qui sert de fond mais bon effectivement je pense que dans une optique pas seulement d'éducation musicale mais de rapport à l'oeuvre c'est vraiment important d'essayer d'avoir un autre type une confrontation à l'oeuvre qui soit pas faite sur un mode uniquement passif et je pense qu'à vrai dire on a le même problème avec le cinéma la peinture tout un tas de choses alors c'est un peu différent mais je vais d'abord laisser parler Fanny mais j'ai envie de te répondre et on y répondra juste ensuite en fait la peinture souvent on en a pas chez soi c'est à dire on est obligé d'aller dans un musée et on la regarde pas trop sur Google Images mais Fanny toi t'écoutes de la musique comment ? moi j'écoute de la musique tout le temps donc j'ai plein de manières d'écouter de la musique ça peut être dans la rue en marchant ça c'est très important mais ça peut être en concert ça peut être avec d'autres gens ça dépend vraiment du contexte dans lequel je suis en fait donc je dirais qu'il n'y a pas une seule façon de l'écouter d'accord est-ce que tu as fait ce dont on a parlé parce que je crois pour rappel Romain c'est un peu ce qu'il fait c'est à dire t'es dans le fauteuil t'es un peu dans le noir et il y a juste de la musique et tu l'écoutes t'écoutes l'album tu vois le dernier album de ton artiste préféré sorti où il y a un enregistrement particulièrement important est-ce que tu l'écoutes genre activement mais tu fais que ça ? oui ça m'arrive ça m'arrive pas très souvent par manque de temps mais effectivement parfois je me mets dans le noir avec juste mes écouteurs et j'écoute la musique c'est très important dans mon métier où justement je vais avoir plusieurs manières d'écouter quand j'analyse la musique d'un jeu par exemple je vais avoir besoin de l'isoler de faire attention à ce qui se passe d'écouter 50 fois pour avoir les détails ouais d'accord ok écoute trop bien je reviens sur autrefois on écoutait les mœurs ont changé surtout avec Spotify et compagnie mais autrefois en fait on a acheté un vinyle et par exemple tu vois on a acheté le vinyle de Hotel California parce qu'il y avait Hotel California dessus et puis il y avait toutes ces autres tracks derrière que personne n'a écouté ou alors on écoutait la deuxième parce que tu vois mais après on sait pas trop mais en vrai est-ce que est-ce que finalement la notion d'album elle est obsolète aujourd'hui parce qu'on écoute des titres tu vois et il y a même des artistes qui se résument à un titre ou à un single je sais pas est-ce que c'est une question qui vous interpelle c'est compliqué parce que la notion d'album effectivement elle a changé parce qu'on n'accède plus du tout à la musique de la même manière aujourd'hui tu peux faire des playlists t'as Spotify je disais hier un article qui parlait de l'esthétique du clip en disant que YouTube avait complètement bouleversé la chose et qui posait même la question de savoir si ça a l'intérêt d'avoir des clips bon évidemment il y en a toujours un mais du coup pour les albums ça évolue avec les formats donc je sais pas si c'est vraiment si ça va être dépassé d'une manière ou d'une autre les concepts albums ça reste quand même toujours très intéressant ça dépend de la démarche artistique qu'il y a derrière aussi d'accord pas de réflexion sur les albums Romain et JB si c'est marrant parce que moi je me rappelle qu'on avait eu ces débats je dis on en général pas à l'arrivée des plateformes de streaming à l'arrivée d'internet et le téléchargement illégal où effectivement on pouvait un peu on pouvait complètement faire un peu ses albums et sa musique à la demande et faire ses propres compilations d'artistes que l'on aimait et déjà à l'époque on avait ce débat de pouvoir un jour peut-être acheter les musiques individuellement et pas seulement dans le cadre des albums ce qui est plus une question technique que purement artistique de prime abord mais avec les plateformes de streaming c'est devenu quelque chose de très cohérent et même avant ça avant qu'il y avait vraiment les plateformes de streaming c'était les iStore iTunes et compagnie où on pouvait acheter vraiment pour le coup des musiques individuelles individuellement et ça posait cette question d'albums entre guillemets concepts parce que malheureusement tous les artistes ne font pas des albums pensés comme un tout mais c'est quand même le principe presque au départ pas totalement le cas mais à un moment donné l'album le principe de l'album était effectivement quelque chose qui induisait cette notion de penser un objet culturel comme un tout de la même manière que d'un film ou d'une peinture ou d'une série de peintures d'un triptyque et cette notion d'album effectivement qui est liée où on n'est pas spécialement on n'est pas supposé aimer une piste plus qu'une autre même si c'est naturel de partir dans cette direction c'est quelque chose qui se perd mais je ne vois pas ça comme une perte au premier degré c'est une transformation et en fait la musique a subi des transformations de tout temps et de toutes les époques finalement le concept de l'album est très court dans l'histoire de la musique il est même fulgurant donc aujourd'hui on a un petit peu perdu ça et c'est comme ça c'est une transformation qui n'est ni bonne ni mauvaise si je puis dire d'accord et par exemple il y a des éléments du répertoire qui sont très codifiés je pense à l'opéra qui a une ouverture plusieurs actes et alors je ne sais pas ce qu'il y a à la fin parce que je n'ai aucun souvenir mais j'imagine il y a le dernier acte et en fait on pourrait imaginer finalement que si on avait inventé l'opéra dans les années 70 aujourd'hui on dirait on le fait je veux écouter juste l'ouverture de Carmen je veux juste écouter le requème de Verdi requème de Mozart tout le monde écoute le Diasirei c'est le deuxième morceau et puis après on ne sait pas trop tu vois donc je ne sais pas si on peut enfin tu vois si finalement face à tous les formats qui avaient été pensés les modes de consommation modernes finalement ils explosent un petit peu voilà est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça ? Oui mais je cherche une référence donc si les autres veulent commencer dès que je l'aurai retrouvé je vous interromperai d'accord ouais peut-être pour lier avec ce qui a été dit mais alors sans accuser la transformation des pratiques parce que je pense que comme Romain l'a dit il y a des transformations des pratiques des coûts de confrontation aux œuvres qui en plus sont générées par l'industrie ou par des transformations du monde social et en fait on ne peut pas faire énormément de choses à part les accepter une fois qu'elles sont advenues mais ce que sur lequel j'ai percuté quand tu as pris ton exemple de l'opéra c'est que peut-être quand même que ce qu'on pourrait dire c'est que plus on disons plus plus on atomise l'objet culturel c'est-à-dire qu'on le fragmente en différents segments le plus petit possible donc par exemple un album est fragmenté en différentes pistes voire différentes pistes moi ça m'arrive parfois aussi même d'écouter un morceau mais en fait de ne pas le mettre dès le début de le mettre à 1 minute 30 parce que je sais qu'à 2 minutes 40 il y a mon passage préféré alors évidemment je ne mets pas tout de suite mon passage préféré à 2 minutes 40 je me mets à 1 minute 30 pour rentrer dans le bain et puis j'attends 2 minutes 40 parce qu'il y a la montée de violon mais pourquoi ? parce que de 0 seconde à 1 minute 30 c'est vraiment chiant ? non pas forcément parce qu'en plus ça a sa cohérence dans la construction du discours musical mais à ce moment-là la chose que je recherche ce n'est pas ça c'est j'envine mon petit boost de crescendo de section de cordes et de cuivre et donc voilà tu vois oui je tâche ton avis j'ai le même truc parfois je réécoute les mêmes 15 secondes parce que c'est ce que je veux entendre c'est marrant parce que vous n'êtes pas du tout des puristes moi je pensais que les puristes de la musique ils disaient non mais il faut quitter l'album en entier il ne faut pas juste écouter la track qui est bien et le moment de la track mais non ok on kiffe on lit ce qu'on veut enfin on prend le morceau je pense juste pour répondre sur ce point-là c'est que je pense qu'il faut s'autoriser d'avoir ce genre de pratique parce qu'on ne peut pas avoir une pratique de la confrontation aux oeuvres qui est systématiquement contrainte qui est systématiquement sous contrainte de règles comme ça du genre non non si tu veux écouter en fait c'est comme dire tu n'écouteras pas telle sonate de Beethoven tant que tu n'auras pas écouté toutes celles qu'il a composées avant parce qu'elle ne prend son sens que dans la série des sonates qui ont été composées avant du coup il y a un moment où les choses sont infaisables en termes strictement temporels donc je pense qu'il faut se l'autoriser et en même temps il faut essayer de ménager un autre espace un espace qui est un espace de compréhension de l'histoire de la tradition dans laquelle le titre s'inscrit et bon voilà j'ai deux espaces à ménager et puis effectivement écouter la musique de manière peu orthodoxe ça amène aussi des nouvelles manières de créer de la musique moi ça m'arrive parfois d'écouter un fragment d'une ou deux secondes en boucle bon là c'est plus pour la recherche mais finalement ça se rapproche de ce que Steve Reich a pu faire avec It's Gonna Rain où tu vas écouter pendant 20 minutes un même fragment avec un décalage c'est le principe du minimalisme à l'américaine avec Terry Riley etc mais sur la question du format purement ce que je cherchais c'était un chercheur qui s'appelle Mark Katz qui était en Caroline du Nord et lui il a écrit un livre ultra intéressant qui s'appelle Capturing Sound How Technology a Changed Music donc comment la technologie a changé la musique et il explique par exemple comment la qualité du son sur les premiers cylindres ont formaté des styles musicaux par exemple pour changer les instruments qu'on entendait dans le jazz la technique du slap bass il me semble c'est en pratique ça a été pour compenser le fait qu'on n'entendait pas bien les graves qu'est-ce que c'est le slap bass juste je lève la main le slap bass c'est le fait de jouer de la contrebasse ou de la basse en fait en claquant le manche donc t'entends pas juste les notes t'entends aussi un clac clac donc ça lui donne un son quasi percussif en fait ok excuse moi je t'ai interrompu mais vas-y oui et je disais juste avant de finir qu'il y a eu la même réflexion sur la forme c'est-à-dire que le jazz improvisé bon aujourd'hui tu peux aller dans des concerts où t'as 40 minutes d'impro libre à l'époque des premiers cylindres des premiers disques des 43 tours etc c'était pas possible et ça ça a été une énorme influence dans plein de genres musicaux pas que le jazz où ils étaient obligés d'écrire les solos parfois pour compenser le fait qu'on pouvait pas y aller librement mais aussi dans des musiques plus traditionnelles il y a eu un article super intéressant sur le makam tunisien donc ça n'a rien à voir où c'était des trucs qui duraient des heures et qui ont été réduits à quelques minutes et ils ont supprimé des séquences de silence où c'était plus de l'interaction avec le public donc le format influence totalement la musique d'accord je reviens juste sur ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que il y a des gens dans le chat qui ont fait un petit peu leur coming out de micro écouteurs c'est-à-dire que en gros il y a quelqu'un par exemple qui dit moi je n'écoute que 20 secondes d'un morceau j'imagine que c'est pas tout à fait le cas pour vous mais JB il sous-entend que s'il écoute une minute et en fait j'étais en train de me dire mais est-ce qu'on n'a pas une position finalement de créateur voire de musicien puisqu'un DJ il va prendre genre enfin un sampler il va prendre un tout petit morceau et il va l'exploiter et vous c'est ce que vous êtes en train de faire c'est-à-dire que vous allez dire je vais prendre 10 secondes d'une chanson que j'aime bien et je vais l'écouter 30 fois en boucle et finalement vous créez une nouvelle musique est-ce qu'il y a un acte de création finalement avec ces nouveaux outils qui se lance t'as l'air motivé ouais je réponds ouais ça ressemble beaucoup à la pratique du sample en fait évidemment pas tu vois inscrite numériquement mais il y a un petit peu c'est vraiment presque l'état maximal de l'absence de déférence à l'égard des oeuvres que tu formulais tout à l'heure t'es là tu prends une section de 4 secondes et puis t'en fais une boucle ou d'ailleurs pas une boucle mais tu découpes les choses dans tous les sens c'est vraiment une belle manière de désacraliser les oeuvres quoi donc tu peux considérer que c'est ça mais je pense que ce qu'il faut essayer de voir c'est l'intention qu'on a en tant qu'auditeur quand on fait ça c'est-à-dire quand je vais me mettre bon je prends toujours je vais prendre le même exemple quand je vais me mettre la valse du château ambulant de Joyce Aichi et que je me mets la partie centrale au moment où il y a tout l'orchestre et où c'est le plus dansant pourquoi est-ce que je vais écouter ces 30 secondes parce que ce que je vais chercher derrière c'est pas une intention créatrice c'est je vais juste chercher la mobilisation exacte rapide immédiate d'un sentiment ou d'un affect quoi mais ce sentiment il existe dans ce passage précis mais il n'existe pas par tout ce qui l'entoure aussi c'est la question c'est que si effectivement je pense que tu en fait quand tu extrais comme ça une scène en fait une scène d'un film ou simplement 30 secondes tu perds effectivement toute la narration qu'il y a autour et qui non tu ne le perds pas parce que tu l'as en tête mais ce que tu l'as en tête ça ne fonctionnerait pas si tu le présentais tel quel à quelqu'un qui j'ai un ami avec qui je discute beaucoup de musique je ne le citerai pas mais s'il écoute cette émission il saura exactement ce que que je parle de lui parce qu'il me présentait souvent à une époque des morceaux qui qui étaient très importants pour lui et qui et qui lui qui suscitaient des choses beaucoup d'émotions à l'écoute et il me faisait écouter comme ça 30 secondes hors contexte et puis moi je ne ressentais pas du tout son émotion parce qu'il avait le hors champ toujours en tête et ça c'est je pense important et ça va totalement dans le sens de ce que tu disais mais il faut induire l'idée que tout le non existant que tu ne mets pas à l'instant présent il est déjà en toi il y a cette idée de on sélectionne le petit morceau mais parce qu'on connait le reste finalement voilà et on l'a déjà anticipé intériorisé je reviens sur alors c'est un c'est une question un peu lubie moi j'ai des théories je ne suis pas du tout fait de théorie de la musique et je ne suis pas musicien mais j'ai des théories et vous pouvez dire c'est n'importe quoi d'accord on a parlé la dernière fois de l'illustration musicale c'est à dire la musique dans le jeu vidéo ou la musique de genre de Rimsky-Gorsakov ou de Tchaikovsky qui dessinaient des paysages visuels donc qui n'étaient pas simplement des oeuvres abstraites et aujourd'hui la musique on la consomme aussi beaucoup dans la musique de film et moi j'ai une théorie qui est qu'il y a une sorte de grammaire spontanée qui s'est mise en place dans la musique de film et qu'on utilise des instruments pour signifier des choses par exemple les cuivres par exemple le thème de Superman de John Williams c'est que des cuivres et les cuivres c'est un peu la toute puissance tu vois et par exemple autrefois on avait des cuivres dans James Bond et quand John Powell a fait enfin quand on a eu quand on a eu Jason Bond par exemple qui était un James Bond mais faible et bien il n'y a pas de cuivre dominant dans la BO tu vois c'est à dire est-ce que finalement l'utilisation de certains types d'instruments voire des instruments ça passe à un message qui est autre que de la musique ou voilà est-ce que je suis en train de délirer ou est-ce que c'est un truc réel c'est une question qui est très difficile parce qu'en musicologie il y a du débat ça fait des années que les gens se tapent dessus dans tout ce qui est sémiotique musical notamment à savoir la musique est-elle un langage si oui quel type de langage est-ce qu'on peut l'assimiler au langage humain tel qu'on parle avec même des structures grammaticales moi je n'ai pas de réponse à ça il y a plein de gens qui ont plein d'avis différents et plein d'interprétations mais par contre ce qui est sûr c'est que l'analyse musicale qui prend en compte le contexte de création et tout un tas de paramètres pas que les paramètres instrumentaux tu peux dégager des thématiques donc des choses qui ne sont pas qui ne vont pas être qui vont avoir je perds mes mots mais qui vont avoir un sens autre que la musique en fait c'est un on trouve le sens a posteriori c'est à dire c'est pas des gens qui sont réunis autour d'une table en disant bon les cuivres ça va être la puissance la flûte ça va être le héros solitaire vous avez des remarques JB ou Romain sur le sujet oui c'est pas évident comme le dit Fanny à mettre des mots sur ça il y a une anecdote que j'aime beaucoup il y avait un bureau de censure à l'époque à Hollywood ça existe encore plus ou moins mais c'est plus du tout formel à l'époque c'était formel il y avait un bureau de censure il y a une anecdote qui est très célèbre c'est quand Alex North a fait la musique d'un tramway nommé Désir le comité de censure lui a demandé de réécrire un morceau qui était où il y avait un solo de saxophone parce que le solo de saxophone était une référence sexuelle alors il n'y a pas de scène sexuelle dans un tramway nommé Désir et effectivement il y a une histoire entre un homme et une femme il y a ces sujets là mais c'est pas du tout un film du tout comment dire déplacé si je puis dire mais c'est intéressant de se dire que ce solo de saxophone a été censuré pour des raisons je veux dire complètement complètement péjoratives comment dire quand on entend un solo de saxophone ça évoque surtout et ça évoque la sensualité moi je pense à Carles Whisper de George Michael mais c'est un peu comme tes cuivres avec Superman c'est à quel moment on a cette idée induise que tel instrument ou telle caractérisation de la musique va amener un sentiment en particulier et ça c'est quelque chose dans la musique à l'image qui est très exploité justement pour donner ce côté héroïque c'est vrai que les cuivres souvent d'ailleurs avec une ascension comme ça sur des modes majeurs on est dans l'héroïsme pur on a exactement le même thème à peu de choses près vous comparez Superman et le thème Ninja and Junts ils sont écrits de la même manière et on a ce retour des cuivres et de ce côté très lumineux avec une ouverture très importante en termes d'écriture musicale qui fait qu'effectivement on est sur quelque chose de glorieux mais c'est quelque chose qui est très induit et qui est assez compliqué à analyser du coup parce que comment traduire le fait qu'une musique paraissait héroïque ou sensuelle c'est toujours un peu complexe mais je pense que c'est quelque chose de culturel je pense qu'effectivement des ouvertures très flamboyantes très grandiloquentes avec des cuivres sur des modes majeurs c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de la musique et que ça a été réapproprié avec une certaine image qu'on s'en donne avec la musique figuraliste qui peut exister avec certains compositeurs et qui démarre souvent pas avec des images mais avec des noms des noms de morceaux qui vont induire ensuite des expressions liées à des façons de composer je ne sais pas si c'est clair mais ça me semble assez j'y crois assez j'ai rebondi là-dessus parce que quand on a fait les protos les épisodes moins 2 moins 3 de cette émission j'étais avec JB on était à côté d'un piano avec eux dans un château figure-toi dans un contexte on ne peut pas t'en parler mais il m'a dit tiens regarde je fais une ambiance gangster c'est juste un accord tu peux faire ton accord gangster parce qu'il a son piano là ah ouais vas-y vas-y attends il me faut un petit mais je joue attends tu sais tu as juste plaqué un accord c'était l'accord ouais c'était ça c'est c'est cet accord là et comment ça se fait que cet accord là t'es tout de suite mis dans l'ambiance dictratie prohibition tu vois et alors que c'est juste un accord tu vois c'est comme ça fait film noir ouais à mon avis tu l'entends tout le temps dans les films noirs parce que en fait t'es obligé de faire l'hypothèse surtout que là c'est jouer au piano alors que évidemment ça pourrait être joué par une section de cuivre ou quoi tu vois en réalité dans un morceau de jazz et je pense que t'es obligé de faire voilà il y en a qui ont reconnu c'est l'accord de James Bond c'est l'accord de James Bond tu vois il y en a qui le reconnaissent comme ça alors là il est un petit peu modifié mais t'es obligé de faire l'hypothèse que cette évocation elle est elle s'appuie sur un imaginaire culturel qui a été tellement tellement martelé 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 dans l'imaginaire collectif pendant des décennies au travers de 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 15 000 oeuvres culturelles que c'est à partir de ce moment là que ça finit par par évoquer ce sens alors que là tu vois hors de tout contexte on se dit tous mais oui pourquoi parce que c'est l'accord de James Bond parce que c'est une manière assez courante de finir des morceaux de jazz en particulier du style qui est utilisé dans les films noirs ou dans le jazz néo noir et du coup ça permet tout de suite tu vois les volutes de fumée le Panama et puis le verre de whisky de la prohibition et en fait je pense que si tu fais pas l'hypothèse que ça provient d'un imaginaire culturel il t'en reste au moins deux il y en a peut-être d'autres mais il t'en reste au moins deux soit c'est de dire que cet agrégat de son qu'est l'accord donc j'ai plusieurs soins à l'intérieur que cet agrégat de son en tant que tel il est porteur d'un sens qui est quasiment relatif au langage qui est conforme aux structures de l'entendement humain tu vois un truc comme ça ou alors ce que tu es obligé de dire c'est que le timbre de l'instrument en tant que tel est porteur d'un sens qui est indépendant aussi du contexte culturel tu vois et là je pense que ça enfin je pense que c'est quasiment impossible de répondre à la question mais pour moi ça me paraît très difficile est-ce que avant de mais est-ce que avant d'avoir alors je ne sais pas si c'est la première est-ce qu'en 1830 quand on écoutait cet accord est-ce qu'il existait déjà est-ce que ça évoquait des choses tu vois peut-être que l'accord n'existait pas tu vois tu me as dit l'autre jour qu'avant qu'il y ait l'accord de Tristan dans Tristan-Iseu il n'y avait pas d'accord de Tristan-Iseu quoi donc ouais ah non il date de Tristan-Iseu alors c'est intéressant que tu mentionnes Wagner parce que justement je prépare un coup en sémiologie il y a quelques semaines où justement je devais répondre à ce genre de questions ou donner une approche de comment on analyse la musique et pourquoi c'est compliqué et pour ça je lisais les cours de Jean-Jacques Nathier qui est donc un éminent musicologue et sémioticien au Collège de France et il trouve qu'il a consacré une grande partie de sa vie à la question et notamment il analysait une partie pas du vaisseau fantôme bref il analysait l'œuvre de Wagner et il montrait comment avec différentes approches tu pouvais arriver au même résultat aux mêmes conclusions c'est-à-dire avec une analyse pure tu mettais en valeur en paradigmatique tu mettais en valeur des motifs particuliers mais que si tu analysais les correspondances du compositeur tu te rendais compte qu'il mentionnait le rand des vaches suisses qui était quelque chose d'ultra important à l'époque et que ça il avait emprunté quoi des vaches suisses ? le rand des vaches c'est un c'est quoi ? c'est les cloches ? non c'est un chant on parle de vaches de l'animal ou pas ? oui je pense ah oui donc les meuglements du lait vache suisse ? non non c'est vraiment un chant traditionnel c'est un titre ça s'appelle aussi un yoba un yoba d'accord ok excuse-moi je découvre c'est pour ça c'est bizarre les vaches suisses mais ok voilà je suis même pas sûre de le prononcer correctement bref il découvrait que le compositeur s'était inspiré de ça mais aussi des complaintes des gondoliers vénitiens et en faisant une analyse dans les archives qu'il y avait notamment avec Liste etc il se rendait compte que c'était ces mêmes motifs que l'analyse paradigmatique avait mis en valeur qui revenaient le plus dans le solo de corps qu'il mettait en question enfin bref en gros il arrivait à la conclusion qu'un morceau de corps était en fait une représentation du romantisme et de la nostalgie là où c'est pas forcément le cas peut-être qu'aujourd'hui je passerais ce morceau et ça n'évoquerait absolument rien à qui que ce soit mais il montrait qu'il y avait à la fois une construction culturelle mais aussi différentes analyses de différents musicologues qui tendaient tous vers les mêmes conclusions mais pas avec les mêmes sources on raconte souvent que l'art est une façon pour l'artiste de raconter finalement sa perception de la réalité à travers sa propre voix et effectivement si la réalité est immuable finalement mais les perceptions sont différentes mais effectivement voilà s'ils sont tous musiciens et qu'ils ont les mêmes instruments les mêmes contraintes ils arriveront peut-être à faire les mêmes accords je voudrais juste pour continuer sur l'accord des gangsters est-ce qu'on peut dire la même chose je ne sais pas si JB tu connais mais parfois tu as une sorte de musique et tu as l'impression d'être en Egypte et vraiment genre tu es en Egypte c'est la musique qui te dit l'Egypte alors moi je n'ai pas vu beaucoup de films qui se passent en Egypte mais ouais vas-y ouais ouais c'est vraiment ouais vas-y je te laisse qui a décidé de ça non mais comment ça se fait que tu fais un accord et on est en Egypte enfin je veux dire c'est quand même bizarre tu vois il n'y a pas si tu montes des pyramides je sais que je suis en Egypte mais quand j'écoute cet accord pourquoi je suis en Egypte bah là c'est pareil je pense que c'est la réponse par le cinéma alors c'est en fait c'est une gamme c'est une gamme alors le nom scientifique de cette gamme c'est gamme double gamme double harmonique autrement on l'appelle gamme arabe ou gamme byzantine ça a été surutilisé dans le cinéma moi le thème le plus flagrant de ce truc là c'est un des thèmes principaux de Laurence d'Arabie qui est vraiment vraiment composé avec ces notes là et donc avec les accords qui en émergent mais en fait c'est hyper intéressant que tu prennes cet exemple parce qu'il y a quelqu'un qui m'a partagé récemment sur mon discord donc une vidéo d'un type sur Youtube qui est je crois d'origine iranienne si je me souviens bien et qui en fait appelle tout un tas de membres de sa famille en leur faisant écouter des musiques écrites avec cette gamme là en l'occurrence pour nous c'est immédiatement évocateur en gros du monde oriental il dit mais est-ce que ça te fait penser à de la musique arabe ils disent mais non pas du tout alors déjà ce serait plutôt indien plutôt qu'être proche de la musique iranienne ou quoi et en fait vraiment la fin du docus c'est de dire c'est une conception qu'on appellerait orientaliste en sociologie c'est-à-dire le regard stéréotypé de je mets des guillemets l'Occident sur cette vision fantasmée de ce que serait l'Orient avec une gamme qui est associée alors évidemment t'as quand même sur le plan strictement musical t'as des éléments objectifs formels qui rappellent un petit peu ce qu'on va retrouver dans une écriture musicale tu vois en Iran ou ce que tu veux par exemple le fait que l'intervalle le plus petit donc l'intervalle c'est la distance entre deux notes tout simplement l'intervalle le plus petit que t'as entre deux notes dans disons globalement l'intégralité de la musique occidentale c'est le demi-ton c'est ça vraiment je fais grossièrement mais il y a évidemment d'autres pays ou d'autres régions du monde dans lesquelles c'est pas le cas et où t'as des intervalles encore plus petits des quarts de ton donc tu peux être situé entre ces deux notes que je viens de jouer alors que sur un clavier c'est pas possible de le faire et du coup il y a quand même un truc où dans cette gamme là je peux pas le montrer mais on arrête pas de jouer comme ça sur des intervalles qui sont tout petits donc il y a un rappel de critères d'écriture objectifs de musique qu'on pourrait trouver bon je vais prendre l'exemple de l'Iran vu que c'est l'exemple que j'ai pris mais en fait on se rend compte que c'est une vision qui est largement fantasmée et je pense fantasmée parce que le cinéma parce que véhicule donc toi tu dis encore une fois comme les gangsters c'est construit ouais avec quelques critères voilà quelques critères d'écriture formelle existants mais qui sont vraiment mineurs je pense par rapport à la construction culturelle il y a un autre exemple qui est assez intéressant ça va être plutôt du côté de l'Asie et particulièrement de la manière dont le Japon a absorbé dans sa propre musique la gamme tonale on va dire occidentale et où il y a eu une forme à un certain moment presque d'auto-exotisme par rapport à ce qu'ils avaient jusqu'à présent mais ça c'est une intégration qui a commencé à l'ouverture forcée donc à la fin du 19ème siècle où d'un seul coup le gouvernement japonais en fait a mis des oeuvres européennes du Beethoven etc. au programme dans les écoles sur l'éducation musicale il a totalement banni les modes japonais enfin les modes qui étaient pratiqués au Japon parce qu'ils sont aussi pratiqués dans plein d'autres pays d'Asie particulièrement tout ce qui était d'ordre pentatonique et il y a eu un entre-deux super bizarre alors le pentatonisme c'est quand on joue sur cinq notes typiquement quand tu tapes juste sur les touches noires de ton piano si tu veux pareil il y a plusieurs qui m'ont dit oui c'est cinq notes mais ce que je veux dire c'est que par exemple sur un piano disons que c'est do ré mi fa sol est-ce qu'on peut utiliser les cinq notes d'un autre octave ou pas ? ah oui tu peux mais l'important c'est que tu retiennes que do ré mi fa sol et que tu ne joues jamais l'acido d'accord excuse-moi juste comme ça on évacue le pentatonique est-ce que je peux utiliser do mi fa sol là ? oui c'est ça tu as plein de notes pentatoniques tu as les modes anémitoniques etc. avec des demi-tons pas de demi-tons donc toutes les options sont possibles et c'est ça qui fait la richesse de ces modes c'est que selon les pentatonismes que tu vas jouer tu n'auras pas du tout les mêmes sentiments d'accord mais bref pentatonique c'est juste une catégorie de gamme qui dit il y a cinq notes dans cette gamme là et ces cinq gammes elles peuvent être réparties comme tu veux tu as plusieurs styles de gamme pentatonique ok pardon non non mais c'est pertinent et qui d'ailleurs par exemple dans la musique traditionnelle japonaise différents modes étaient associés à différents états d'esprit au même titre que nous on a pu associer des tonalités à des sentiments aujourd'hui ça évoque pas forcément grand chose quand on les écoute mais ça faisait partie de leur propre théorie musicale et donc ils ont eu ce glissement culturel qui est ultra intéressant à écouter et que tu peux entendre jusque dans la fin des années 80 dans la chanson populaire où ils mélangeaient des orchestrations totalement occidentales et tonales mais par dessus par exemple une chanson traditionnelle elle était chantée de manière pentatonique et ça passait parce qu'ils avaient adopté en fait des pentatonismes qui se mariaient bien avec les modes tonaux donc là pareil plus de quart de ton plus de ce genre de choses est-ce que tu veux dire pardon Fanny j'ai une question là ce que tu veux dire c'est que donc si on garde le concept d'orientalisme tu veux dire que des populations non européennes ont elles-mêmes participé activement disons à une forme d'orientalisation de leur propre musique par un regard européen il y a eu quelque chose comme ça et justement je recherche le nom du groupe parce qu'il y a eu un phénomène ultra intéressant et le musicologue japonais qui l'a analysé j'ai perdu son nom évidemment c'est pas orange mais il y a eu toute une période Romain peut-être que toi ça t'évoquera quelque chose où il y a eu une redécouverte de la musique Aïnu qui est donc une partie du Japon j'allais presque dire ça mais j'allais prendre la musique d'Okinawa en exemple ah oui pardon c'est ça en plus parce que je voulais pas parler de la musique Aïnu donc vas-y alors c'est pertinent dans les deux cas parce que le peuple du Japon le peuple ancien du Japon c'est pas le peuple que l'on connait actuellement il y a des peuplades qui étaient très différents entre elles en gros dans le nord il y avait les Aïnu dans le sud il y a Okinawa qui sont un peu des îles vraiment séparées de l'architipel et il y a des compositeurs effectivement qui ont fait de l'auto-orientalisme donc j'utilise ce terme pour qu'on retombe sur nos pieds et qui ont qui ont un peu joué sur les clichés des peuplades anciennes et de leur musique et de leur musique dédiée de leur manière de composer enfin leur manière de composer voilà vous avez vu vous comprenez ce que je veux dire et ça c'est effectivement très courant enfin il y a toute une il y a eu toute une démarche culturelle autour de cette idée-là et je pense que c'est le cas dans tous les pays du monde en dehors de l'Europe c'est-à-dire vraiment en dehors de la naissance de la musique tonale et c'est le cas de compositeurs dont on parle souvent comme par exemple Joey Sachi Joey Sachi a fait ce genre de choses il n'est pas du tout du tout seul il n'était pas très japonais l'ancien oui c'est exactement ce dont je voulais vous parler c'est que moi je suis un amateur je consomme en tant qu'amateur des films d'animation japonais donc quand je vois Ghost in the Shell j'ai plutôt de la musique très japonaise littéralement même comment dire enfin ancestral quand j'ai Akira pareil et tout d'un coup j'ai effectivement le château le château ambulant et j'ai une valse qui pourrait totalement être un truc pur occidental et je me suis moi je suis très orienté business et la première chose que je me suis dit je me suis dit en fait leur délire c'était ils voulaient faire une oeuvre mondiale qui est mondialisée et donc être dans les codes hollywoodiens mais peut-être qu'il y a une autre démarche finalement c'est ça ? je ne sais pas si on peut dire je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont eu une démarche pour être dans les codes hollywoodiens parce que pour le coup l'approche de Joey Sachi dans des films Ghibli en l'occurrence c'est vraiment plus européen qu'hollywoodiens pour le coup ça n'a même rien à voir avec la musique d'Hollywood mais bon on va surprend l'histoire de la musique de film à Hollywood c'était tous des européens qui sont venus d'Europe souvent qui sont partis durant la seconde guerre mondiale voilà c'est un autre sujet mais oui effectivement Akira alors Akira c'est moins japonais qu'un melting pot asiatique il y a beaucoup d'instruments indiens etc et Ghost in the Shell c'est un bon exemple parce qu'en plus de ça il a tout il a quand même tout transformé il y a beaucoup de percussions mais c'est plus des percussions électro mais on a quand même ce mode de composition c'est comme si c'était des percussions traditionnelles il y a le chant minio utilisé dans Ghost in the Shell qui est assez marquant et il y a cette rupture très normalisante si je puis dire du cinéma de Miyazaki avec le compositeur Joey Saishi j'ai dit quoi normalisante standardisante même donc on a l'impression d'avoir entendu ça un peu partout avant parce qu'effectivement il prend les codes il y a peut-être du Strauss avec les vals d'Isaishi mais on a entendu Nina Rotten et puis même des compositeurs américains comme James Horner etc donc on peut dire oui effectivement qu'il y a un peu d'américanisation au sens de la musique de film dans ce qu'ils ont fait et qui offre une vraie rupture avec ce que les autres les autres grands compositeurs et artistes jusqu'ici dans la musique de film au Japon ont fait mais il n'est pas le premier évidemment Masaru Sato tous les grands compositeurs Fumio Ayasaka c'est des compositeurs qui ont étudié avec des occidentaux Ayasaka je crois que c'était lui qui était très proche de Shostakovich qui a écrit des traités d'orchestration etc ou Akira alors comme on ne prépare pas le live peut-être que je fais des erreurs dans les noms mais allez vérifier et puis ce sera intéressant dans tous les cas et qui ont une approche très 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 occidentale de la musique je ne sais plus du tout quelle est ta question du coup on est dans une digression totale je ne sais plus où je vais mais toujours on peut digresser on peut revenir voilà je vais revenir à la fois sur une remarque qui a été faite dans le chat et à la fois sur cette idée de de débat sur la musique et la langage et les origines de la musique et les origines des intentions musicales c'est il y a des musiques qui sont plus ou moins inspirées d'animaux des cris d'animaux voilà et j'ai une anecdote à vous raconter c'est que moi j'écoute genre pas de métal j'écoute jamais de musique métal genre jamais et il y a assez longtemps je suis allé à la fête de la musique et il y avait un groupe métal enfin c'est un groupe amateur de métal qui jouait du X-Japan c'est pas vraiment le plus métal des groupes tu vois mais en fait il y a un truc que j'ai compris enfin quand j'étais écouté j'ai pas aimé je vais aller au Hellfest cette année prier pour moi mais j'avais pas aimé mais en fait j'ai entendu des bruits d'usine tu vois j'entendais vraiment des scies sur du métal des mecs qui tapaient avec des marteaux sur des bouts de métal et je me suis dit en fait je suis dans une usine d'ouvriers et le métal c'est ça c'est des gens qui tapaient et un moment ils se sont dit tiens c'est marrant ça fait de la musique et ils se sont dit on va faire de la musique avec ça est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne je sais pas si le métal vient de là mais en tout cas vouloir sortir des sons non musicaux de leur contexte pour en faire de la musique ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et même ça a été dans un style plus radical encore toute la démarche de Pierre Schaeffer avec avec la musique oh le nom m'échappe le bruitisme peut-être non le bruitisme c'était avant c'était la musique concrète il me semble que j'ai peut-être parlé la dernière fois je crois qu'on en a c'est quoi la musique concrète en deux mots ou en dix peu importe simplement c'est de la musique qui doit être concrète donc le but c'était de s'abstraire au contraire le plus possible des sons de leur nature même de les découper de les manipuler pour ensuite les rejouer et pour voir en fait si on pouvait créer d'autres émotions avec par exemple un bruit de train que juste c'est un bruit de train donc là dessus vous pouvez aller écouter la symphonie pour un homme seul de Pierre Henry et Pierre Schaeffer c'est assez déroutant c'est de la musique ou pas ? oui est-ce que c'est de la musique parce qu'ils ont dit c'est de la musique en mode statement art moderne ou alors vraiment je prends 100 personnes je leur ai fait écouter ça et il y en a au moins 10 qui vont dire oui c'est de la musique non en vrai il y avait vraiment une prise de position qui était de dire on fait de l'expérimentation on est dans l'expérimental pur et eux-mêmes je crois qu'ils ils ne désavouaient pas le fait qu'il y avait un côté limite humoristique parfois où on va pousser le truc le plus loin possible pour voir si on peut vraiment faire de la musique mais en fait c'était les bases du sampling et après ça le sampling c'est devenu de la vraie musique entre guillemets mais est-ce que c'est la même chose parce que tu parlais de train moi quand on parle de train de musique je pense à Different Train de Steve Reich et pour le coup c'est assez musical quand même ah oui lui il voulait plus développer en fait un sentiment de forme à grande échelle avec des tout petits éléments donc c'est-à-dire qu'il prend des enregistrements il les superpose en les décalant un petit peu de plus en plus et du coup si tu écoutes 30 secondes tu ne vas pas voir l'intérêt si tu écoutes 25 minutes là tu vas sentir vraiment une sorte de mouvement à l'intérieur enfin pas à l'intérieur mais de façon plus générale et effectivement il y a quelque chose de super musical et c'est là aussi de voir comment il y a eu des chorégraphes comme The Kirstemaker qu'on fait la danse là-dessus c'est magnifique c'est magnifique donc c'est pas tout à fait la même chose à mon sens même si ça se rejoint dans le fait de couper des petits éléments et d'en faire quelque chose mais fibre par rapport à ce que tu disais sur le fait de produire du son sur le métal et donc d'avoir tout de suite les images de l'usine ou quoi je ne sais plus qui dans le chat tout à l'heure il y a un petit quart d'heure qui disait oui mais il y a une corrélation entre la flûte le son de la flûte et puis par exemple le chant des oiseaux etc alors c'est marrant parce qu'il y a une correspondance vraiment exacte dans le champ de la philosophie du langage avec cette thèse enfin je crois c'est ce qu'on pourrait appeler le cratilisme donc le cratilisme qui vient qui vient en fait du dialogue sur le langage de Platon qui s'appelle le cratil et où il y a notamment une thèse qui est soutenue dans ce dialogue qui est de dire qu'il y a une correspondance naturelle entre le nom des choses et ce qu'elles décrivent et que par exemple si tu veux le crapaud croisse tu vois dans le mot souffle tu as tu as une syllabe qui rappelle ouais mais c'est un peu la cagnie à un moment tu vois c'est un peu genre tu sais la maladie le maladie voilà tu vois c'est un peu bizarre oui mais alors attends parce que moi je suis évidemment pas d'accord avec le cratilisme c'est compliqué quand on connait plusieurs langues parce que il y a des trucs qui marchent en français et pas en anglais tu vois oui non mais complètement mais en plus si tu veux le cratilisme c'est quand même après Saussure c'est admis comme faux après Ferdinand Saussure et la linguistique structurelle c'est vraiment admis comme faux mais je trouve que la corrélation qu'on essaie d'établir là entre l'instrument ou un style et puis et puis ce que ça évoque comme image j'ai l'impression que la correspondance ressemble un petit peu à ce que dans le champ de la philosophie du langage on pourrait appeler le cratilisme et bon bah est-ce que la question je sais pas enfin ça doit être les histoires de sémiotique de la musique dont parlait Fanny et moi j'y connais vraiment rien mais est-ce que en tant que tel le timbre de l'instrument c'est-à-dire vraiment en fait le timbre c'est la spécificité matérielle de l'instrument c'est-à-dire que c'est le son qui le produit c'est a priori à ça que sert l'instrument ou en tout cas c'est la fonction principale qu'on lui attribue matériellement ce qui vient faire émerger dans le monde réel l'instrument bah du coup c'est un son c'est une fréquence et puis c'est une matérialité ce qui fait que on est capable de distinguer un piano d'un violon et bien est-ce que ce timbre en tant que tel il est porteur d'un sens qui lui permet d'évoquer des images du monde réel auquel on est confronté indépendamment de il y a le timbre mais il y a aussi le rythme qui est très important je pense à l'ouverture de la pie voleuse alors Rossini de tête mais c'est peut-être Puccini je sais pas et en fait vraiment c'est le rythme je sais pas si vous avez déjà observé une pie mais la pie ça bouge dans tous les sens voilà et vraiment je vois vraiment la pie tu vois mais juste avec le rythme mais je comprends et je suis d'accord avec ce que t'as dit JB donc et c'est assez intéressant effectivement peut-être qu'on pourrait en te alors suivant ta piste dire que le cratélisme il est faux pour les humains mais il est peut-être vrai dans l'approche musicale tu vois donc mais bon c'est pas ouais ok je pense que ça me conviendrait voilà juste je reviens sur le j'ai une anecdote et puis après je vous poserai une question encore ça m'arrive rarement deux fois par an mais des fois je suis dans la rue et j'entends de la musique genre de la musique de basse boum 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 comme ça et puis j'entends genre une petite couche musicale dessus je dis c'est quoi cette musique de sauvage tu vois je vais voir et c'est un chantier et donc en fait c'est pas du tout des gens qui font de la musique c'est juste des gens qui travaillent et qui ont un compresseur et qui tapent sur des marteaux je sais pas quoi et donc en fait effectivement est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une différence entre est-ce qu'il y a une limite entre la musique et le son ou est-ce que tout son est musique allez vous avez quatre heures sachant que tout musique est son c'est de la philosophie c'est vrai c'est de la philosophie est-ce que c'est de la philosophie intéressante ou on s'en fout est-ce que vous voulez on débarrasse ah non c'est super passionnant alors moi j'ai mon compositeur préféré qui a beaucoup étudié ça donc forcément je saute sur l'occasion pour le citer c'est Yuichi Sakamoto qui nous a quitté il y a un an je crois que j'ai parlé de lui au précédent épisode il n'est pas le seul à avoir fait ce type de travaux mais il a vraiment et puis il s'est beaucoup exprimé dessus donc c'est intéressant parce que vous pouvez aussi mettre des mots sur sa réflexion en tant que musicologue et musicien pas juste sur de la théorie où en gros il essayait d'étudier quelle était la limite entre le son le bruit à quel moment un son devient un son à quel moment un bruit devient une musique à quel moment les deux se joignent à quel moment où part le son quand la musique s'arrête quand on appuie sur la touche d'un piano il disait j'essaie d'observer enfin d'observer j'essaie d'écouter d'entendre où va le son où part le son et toutes ces questions là en vrai sont des questions de philosophie il y a une pratique il y a une pratique à se poser ces questions là et il y a toute la dimension autre derrière qui est plus qui est plus intellectuelle philosophique après d'un point de vue purement pratique la musique c'est des sons assemblés dans un ordre qui nous donne cette fonction propre à la musique mais à la base de manière isolée ce sont des sons d'ailleurs on peut faire du bruit insupportable avec un piano si on n'ordonne pas les notes et à ce moment là on fera du bruit puis tu peux voir le piano préparé où le but c'est de faire de la musique avec des sons notamment qui viennent du piano qui ne sont pas le fait d'appuyer simplement sur les touches mais de coincer des objets dans les cordes et de créer des timbres inattendus mais c'est bien que tu parles de Ryuichi Sakamoto parce que ça me fait penser cette histoire de le son quand est-ce qu'il devient musique enfin le bruit quand est-ce qu'il devient musique ça me fait penser à l'album Yellow Magic Orchestra auquel il était le tout premier la réflexion quand même dans certains morceaux ça a été si on prend les sons un peu bizarres les bruitages un peu musicalisés qu'il y a dans les bornes d'arcade en jeu vidéo aujourd'hui est-ce qu'on peut en faire de la musique est-ce qu'on peut utiliser ça et c'est en fait le premier album mondialement connu où on a vraiment de la musique de jeu vidéo mais je peux parler vraiment voilà c'est les premières bornes d'arcade c'était pas de la musique mais attention c'est un album qui était composé en 77 pour la composition donc on est au tout début du jeu vidéo voilà donc on est pas si longtemps que ça après Pong etc et eux ils ont vraiment recréé avec leur synthé ces sons-là alors on avait évidemment eu Kraftwerk etc qui était très influent à l'époque mais eux se sont posés quasiment en premier à quelques exceptions d'autres groupes près la question de vraiment prendre les sons des jeux vidéo et d'en faire de la musique et c'est quelque chose qui a mis vachement de temps à arriver c'est-à-dire que même les premières bandes originales de jeux vidéo c'était pas exactement ce que tu entendais dans les jeux il y avait souvent cette notion de on va réorchestrer avec des sons plus jolis mais eux ils ont vraiment pris la matière brute en disant non ça on peut en faire de la musique et je pense que ça a été très important malgré tout sur le plan esthétique justement et du timbre de la forme même du son d'un jeu vidéo etc moi ça me rappelle années 90 80-90 en tout cas j'habitais à Toulon et on vendait pas d'albums de musiques de jeux vidéo mais moi j'enregistrais sur cassette les musiques de jeux vidéo que je kiffais de l'époque c'était un peu étrange et après j'ai découvert les sampleurs mais on va en parler plus tard mais je reviens sur un truc sur la différence entre musique et son cette espèce de trouver un chantier dans la ville et en fait c'était un chantier et pas du son et je vais aussi croiser ça parce que moi je connais Fanny sans qu'elle le sache je la connais de ses trades twitter elle fait des super trades twitter notamment sur Breath of the Wild enfin Zelda voilà et il se trouve que Théotéka Théotéka voilà moi j'ai vu un tiktok moi j'ai vu une vague de tiktok qui m'ont fait beaucoup rire à cette époque là où c'était un gars qui faisait marcher son chat sur un piano et puis il appuie au hasard et c'est exactement on dirait que c'est la musique de Breath of the Wild on dirait que c'est enfin tu le plaques sur t'es dans la nature tu vois et donc là on a un chat qui nous fait une presta complètement aléatoire non plus lent plus lent plus lent le chat il avance tout doucement tu sais voilà et donc comment comment on peut expliquer le fait que cette super musique qui illustre vachement bien qui est trop bien en fait tu mets un chat sur un clavier ça fait la même chose enfin évidemment c'est un peu c'est un peu set up tu vois mais en fait le chat il sait pas jouer du piano on est d'accord il avance il a peut-être peur des sons mais là c'est plus en fait justement le côté sporadique de ces sons qui arrivent un peu de manière aléatoire on a l'impression qu'elles sont aléatoires il fait un parallèle esthétique entre les deux et effectivement c'est assez rigolo après la musique de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild évidemment elle est pas du tout aléatoire elle est très très pensée mais c'est assez marrant de voir comment cette notion de rythme là justement et ce côté presque arythmique parce que parfois t'as pas de notion de pulsation par exemple dans certains morceaux de Breath of the Wild va être adaptée à un chat qui se balade sur un piano donc ce que t'es en train de dire c'est que ça a l'apparence de l'aléatoire mais au contraire c'est pensé c'est ça ? c'est ça ok d'accord après il y a de la musique aléatoire aussi et procédurale et de la musique aléatoire dans Zelda ? non pas dans Zelda mais dans d'autres jeux oui alors la musique procédurale je peux l'imaginer parce que je sais programmer et je suis également un très fan de ce qu'a fait LucasArts avec iMuse et je pense qu'on en parlera un jour mais la musique aléatoire donc quand je dis le terme d'aléatoire si je devais l'interpréter c'est à chaque seconde on choisit une note au hasard est-ce que ça existe vraiment ? oui le jeu que je cite le plus souvent à ce niveau-là c'est Proteus où tu vas avoir c'est David Kanaga et Ed Kay c'est David Kanaga qui a composé et là quasiment tout est plus ou moins aléatoire tu vas juste avoir des trucs sélectionnés de manière plus réduite des gammes spécifiques et des timbres qui vont dépendre des matériaux sur lesquels tu marches si tu es sur une plage tu ne vas pas entendre les mêmes timbres que si tu marches dans la montagne ou sur une colline et en gros tout le reste il y a juste ces concepts très généraux qui sont implémentés dans la musique et le reste c'est complètement aléatoire est-ce que on pourra parler du procédural versus le pré-écrit versus l'impro d'ailleurs c'est trois domaines très différents voilà je voudrais juste qu'on revienne sur une notion qui est celle du rythme je vais dire une phrase complètement qui sort de ma tête d'accord et vous allez la corriger et la raffiner mais moi j'ai l'impression que le rythme c'est 60% de l'acte musical est-ce que et on pourrait même dire finalement il y a des musiques qui ne sont que rythme si je pense à Daroudé il y a deux notes mais c'est le rythme qui fait ça tu vois donc non c'est ouais Sandstorm de Daroudé je ne sais pas si vous avez la ref non ? ouais je connais deux noms mais j'arrive pas à me le représenter c'est tout 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 en tout cas tu vois il y a vraiment une seule note mais même j'ai des je me souviens de compos où parfois il n'y a qu'une seule note pendant un petit moment mais ça marche sur le rythme donc le rythme c'est le rythme comment on pourrait appeler ça l'intervalle entre finalement les notes c'est quelque chose d'essentiel dans la musique ou alors on pourrait dire qu'il y a des notes silencieuses je ne sais pas ouais non je ne sais pas que quelqu'un allait prendre la parole quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet bon je trouve non je trouve intéressant que tu c'est marrant pourquoi tu dis que c'est 60% je l'ai dit complètement hasard c'est pour faire réagir parce que je me suis dit si c'est beaucoup moins ou si ça n'a rien à voir mais non pas du tout tu vois et puis voilà mais je ne sais pas si en fait déjà je ne sais pas si on sépare les notes de la mélodie de la musique est-ce que c'est parce qu'il y a bien un mot qui s'appelle le rythme donc ça représente bien quelque chose et finalement est-ce que c'est indissociable je ne sais pas mais quand tu parles quand tu parles du rythme tu parles du tempo tu parles de la en fait je pense qu'on a peut-être tous on peut avoir plusieurs types de représentations parce que la musique en soi il y a une temporalité c'est inhérent même quand on parle etc on parle de phrasés également en musique donc la temporalité c'est aussi quelque chose que l'on peut de toute manière décrire par une succession d'avancées comme des pas comme voilà mais je te laisse répondre je ne ferais pas mettre des mots là-dessus déjà pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas des fans absolus de musique ou des praticiens je parle sous votre contrôle parce que je ne connais pas trop déjà il y a le tempo c'est-à-dire en gros il y a 4 notes par seconde ou 5 par seconde ou 3 par seconde tempo c'est un synonyme de vitesse il faut plutôt le prendre comme ça ok donc il y a 100 notes par minute quoi voilà en fait tu peux le calculer par un nombre de battements par minute et puis le problème c'est que tu vas en avoir 100 mais ça ne va pas être exactement les mêmes notes mais pour comprendre ce qu'est le tempo si on joue si on joue château dans le ciel si je change le tempo par exemple que je le joue plus rapidement ça va me donner tu vois là j'ai changé le tempo je l'ai accéléré on l'a accéléré mais la différence entre l'espacement entre les notes finalement est proportionnelle à l'accélération du tempo exactement la proportion des notes entre elles reste et c'est le problème c'est que souvent les gens disent ah cette musique elle est plus rythmée ou tiens tu as accéléré le rythme et en fait ce qu'ils veulent dire par là c'est tempo très souvent et le rythme si on doit faire la distinction tu vas avoir tempo compris je ne sais pas si les autres sont d'accord mais vitesse d'exécution et le rythme c'est des durées qui sont assignées à des figures de notes et donc tu sais tu as les noires tu as les croches tu as les blanches tu as les doubles croches etc et ça comment dire en termes elles ont une valeur qui est toujours relative mais jamais absolue c'est à dire dans tel tempo ma noire elle va valoir admettons une seconde et demie mais dans tel autre tempo elle va en valoir deux ou trois ou peu importe par contre la proportion entre les différents rythmes resteront les mêmes oui c'est ça on est dans un système de fraction en fait donc c'est à dire que la moitié de quelque chose la moitié d'une note ça reste une moitié comme la moitié de 30 minutes c'est 15 minutes la moitié de 10 minutes c'est 5 minutes on reste dans des rapports proportionnels à chaque fois exactement d'accord vas-y si tu veux rajouter non mais c'est qu'on a du coup après ces définitions les éléments de définition on n'a pas répondu à ta question sur la prépondérance du rythme je vous donne un axe de réflexion et puis après on évolue mais premier axe par exemple tout à l'heure on a dit tiens quand on fait certains accords ou qu'on gère certains tons ou demi-tons on est transporté dans un pays est-ce que quand on utilise certains rythmes on est transporté quelque part ou finalement le rythme c'est quelque chose qui est assez neutre ou on dirait adogmatique quelque chose comme ça c'est à dire est-ce que c'est juste un outil finalement et c'est pas une signature il y a des signatures rythmiques je suis en train d'en chercher une qui serait évidente en jazz moi j'aime beaucoup le jazz latin il y a des signatures rythmiques qui font vraiment en latin et quand on les entend on dit ah oui ça fait un peu carnaval de Rio pour caricaturer mais oui il y a des signatures rythmiques qui renvoient vraiment le chat dit la valse est-ce que la valse c'est une signature rythmique le principe du trois temps oui le 1, 2, 3 on est dans les valses de Vienne oui et des fois on a des signatures rythmiques un peu bizarres alors j'aime bien sortir des anecdotes parce que c'est un peu des choses que je retiens souvent le plus souvent des compositeurs compositeurs que j'aime énormément avec qui d'ailleurs j'ai eu la chance de travailler qui s'appelle Lalo Chiffrine qui est justement latin parce qu'il est argentin Mission Impossible Chiffrine c'est ça ? quel compositeur de Mission Impossible et justement Mission Impossible est un rythme en cinq temps donc après on peut discuter de tout ça voilà mais lui ce qu'il disait parce que souvent les journalistes lui disaient mais pourquoi avoir composé une musique comme ça un peu bizarre en cinq temps et lui il disait c'est pour permettre aux extraterrestres à cinq jambes de danser c'est adapté pour eux et l'anecdote drôle c'est qu'un journaliste très sérieux lui ayant posé cette question et lui ayant répondu ça cette réponse s'est retrouvée telle qu'elle dans un journal très connu donc j'ai oublié le nom mais je pourrais le retrouver pour une prochaine fois et ça illustre toute la complexité de répondre à ce type de questions pourquoi cette signature rythmique plutôt qu'une autre souvent il n'y a pas de réponse voilà Fanny tu n'es pas madame Zelda pour moi mais tout à l'heure tu as dit en parlant de Zelda Breath of the Wild il y a des compositions arythmiques c'est à dire qu'il n'y a pas de rythme c'est ça ? il y a toujours du rythme par contre tu vas avoir du mal à trouver une pulsation qu'on me dit que voilà quand tu entends une vache tu peux dire que ça fait un, deux, trois un, deux, trois il y a plein de morceaux d'environnement particulièrement dans l'open world dans la plaine d'Hyrule etc dans Breath of the Wild où tu vas avoir un peu de mal à savoir où placer une battue et c'est pas grave d'ailleurs mais ça participe du côté où tu as l'impression que la musique est presque aléatoire parce que tu sais pas sur quel pied danser littéralement et c'est un choix et c'est un choix des compositeurs d'Hyrule ils s'en sont défendus en interview à la base il devait même pas y avoir de musique il devait rien y avoir du tout quand tu ne baladais dans Hyrule et puis je crois que c'est Manaka Kataoka qui a dit oui non mais ce serait pas mal pour ceux qui veulent pas être des joueurs hardcore qui veulent juste se balader dans les environnements d'avoir un petit peu de son et de musique et du coup ils ont rajouté ça et ils voulaient que ça ait un côté très naturel organique et dans la musique enfin dans la nature normalement voilà on considère qu'il n'y a pas spécialement de rythme et il y a eu des théories d'ailleurs par rapport à la manière dont la musique se déclenchait dans d'autres open worlds comme Skyrim par exemple où ils expliquaient que le côté naturel le côté panorama un petit peu aléatoire où tu te promènes puis d'un seul coup t'as quelques notes et tu vois un beau paysage ce sentiment de naturalité venait de que la musique était un peu imprévisible que ça soit son déclenchement ou son rythme alors juste j'adore les digressions et les parenthèses et j'adore Skyrim donc est-ce qu'on peut parler de la naturalité dans Skyrim parce qu'effectivement moi pour moi Skyrim c'est every frame a painting c'est-à-dire il a ce beau côté exceptionnel de tu te poses et la musique elle son t'es dans une carte postale fabuleuse et je crois que j'aurais du mal à dire la même chose d'un autre jeu même Red Dead Redemption tu vois il n'a pas cette grasse qu'est-ce que la naturalité dans Skyrim ? alors moi je ne parle pas de naturalité je parle d'un aspect organique et pour le coup j'adore Skyrim mais j'ai remis les doigts dedans quand j'ai écrit un livre sur Red Dead Redemption alors excusez-moi pour la pub mais pour le coup j'ai bien étudié la manière dont ça apparaissait et pour le coup Skyrim il y a vraiment des notions aléatoires des concepts aléatoires d'apparition de la musique où on ne comprend pas trop ce qu'ils ont fait et je pense que même eux ils ont mis ça de manière vraiment pas du tout pensée là où Red Dead Redemption est totalement dans l'esprit de Breath of the Wild avec des petites touches après il y a 10 ans entre les deux quand même bien sûr bien sûr mais cette notion organique qu'on a tous ressenti en jouant à des jeux comme Skyrim ou même avant Oblivion ou Morrowind ça fonctionne très très bien ça fonctionne très très bien sans ambiguïté mais la qualité d'implémentation et cette réflexion autour de de l'apparition organique de la musique qu'on a dans Breath of the Wild et à mon sens dans Red Dead Redemption 2 vraiment là on est sur on est vraiment sur de l'organique on est vraiment une réflexion de fond là-dessus je t'interromps juste pour dire qu'il y a un article en ludomusicologie qui a été écrit par Michael Kamp et Marc Sweeney qui s'appelle Musical Landscape in Skyrim et là notamment il relie justement l'apparition de la musique à toutes les théories c'est pas naturalistes mais bref il parle d'Edward Grieg il parle de tout un tas de choses voilà c'est tout justement alors parce que tu as parlé de naturalité c'est un mot que je n'utilise jamais au quotidien mais est-ce que tu voulais aller vers la nature ou vers le naturel parce que j'ai l'impression qu'on nous a enfin Romain nous a répondu sur l'organique qui est très bien mais est-ce que tu voulais parler du fait de cette évocation finalement pastorale tu vois parce que tu parles d'Edward Grieg le sacre du printemps j'imagine c'est ça non je confondis ah non c'est pas Grieg c'est Stravigny Grieg c'est la valse de Solveig ça date d'avant mais donc la naturalité c'était quoi justement il faudrait que je vérifie parce que je ne suis pas sûre que ce soit le terme que eux emploient dans leur analyse donc je ne voudrais pas te dire de bêtises mais qu'est-ce que tu voulais dire c'était vraiment sur le sentiment c'était vraiment sur le sentiment de voir la nature sous ses yeux et d'entendre la nature dans un jeu vidéo qui donc par définition est tout sauf naturel sur ça alors j'ai aucun souvenir de disons la manière dont la musique est intégrée dans Skyrim et puis vous aviez l'air de dire qu'il y a des choses un peu curieuses ou originales alors que pour moi j'ai en tête juste des des nappes ou des pièces très très orchestrales en deux secondes la musique de Skyrim elle est très basique au niveau de l'implémentation procédurale c'est à dire il se passerait un genre en trois secondes tu n'as pas de danger il va te mettre une nappe musicale voilà il y a un danger tu as une musique de danger puis tu as une musique de combat et c'est terminé ok c'est très aléatoire en gros tu as des musiques définies par biome un peu comme dans Minecraft en fait et qui vont se déclencher sauf s'il y a des situations précises sinon elles arrivent de manière imprévue c'était le cas dans Ultima Underworld en 89 vas-y vas-y parce que je trouve c'est vraiment si tu veux tu as des pièces qui sont quand même très très orchestrales mais qui essayent toujours dans Skyrim mais qui essayent aussi toujours de maintenir cette ambiance contemplative panoramique dont on a parlé et pour moi c'est marrant qu'on parle à ce moment là de naturalité parce que je trouve que c'est assez typique de la manière dont vraiment le courant romantique par exemple en peinture cristallise la nature tu vois on sait que voilà enfin en littérature ou en peinture la nature a une place toute spécifique dans le romantisme tu vois si on devait prendre une peinture en rapport avec Skyrim pour faire dans les clichés ce serait le le voyageur contemplant la mer de nuages de Caspar David Friedrich tu vois tu as un peu ce truc là dans Skyrim et ce qui est marrant quand même c'est que je sais pas mais c'est une vision assez différente de la nature par rapport à Breath of the Wild parce que dans cette manière de venir dire la nature c'est le panorama avec tout ce truc du sentiment esthétique du sublime chez Kant tu as ce truc là dans sa philosophie esthétique de dire un des exemples du sublime c'est notamment la nature c'est à dire une beauté qui est vraiment universelle et absolument à couper le souffle et donc je trouve que c'est quelque chose qui irait bien à Skyrim à cette ambiance romantique à ces nappes orchestrales alors que dans Breath of the Wild tu as quelque chose de beaucoup plus aléatoire beaucoup plus moderne beaucoup plus sporadique et fragmenté c'est à dire le rapport à la nature il n'est pas du tout médié par le fait que tu es un spectateur du paysage et que tu viens par ton regard construire le paysage tu vois et en faire une peinture mais c'est plutôt que les notes de piano enfin moi je trouve qu'elles manifestent un petit peu aussi le détournement de l'attention du joueur c'est à dire puisque ça apparaît de manière quasiment aléatoire tu as des notes de piano et puis peut-être qu'en fait ça te fait déclencher le regard vers la droite et tu vois je ne sais pas un camp de gobelins enfin j'en sais rien il y a quelque chose de beaucoup plus primal qui réveille un peu peut-être ouais ouais un rapport à la concentration et puis à la contemplation qui est vraiment différent je ce qui je ne sais plus où j'avais lu ça mais ils expliquaient que alors tu as du piano tu as aussi parfois de la flûte donc ça garde quand même un côté très naturel dans le sens où c'est de la flûte boisée on n'est pas dans de la flûte traversière ou quoi mais justement ces petites notes qui apparaissent comme ça c'est exactement le même syndrome que je ne sais pas où aller tiens là-bas il y a un arbre peut-être qu'il y aura quelque chose je vais aller le voir non ça va être pour la musique c'est t'entends d'un seul coup quelque chose et c'est à la flûte qui va te dire ok s'il y a un truc qui se déclenche il y a peut-être quelque chose autour de moi et donc tu vas potentiellement t'arrêter et regarder alors que c'est vrai que comme tu le disais JB dans les musiques un peu plus linéaires ou un peu plus reconnaissables que tu vas voir dans Skyrim etc c'est vraiment tu as ce côté tu es saisi par le paysage et saisi par la musique et il y a peut-être moins cette invitation à aller voir ailleurs c'est plus une invitation à s'arrêter en se disant là j'ai une photographie ouais t'as un truc tu me fais penser t'as un truc de sentiment de curiosité je trouve dans la musique de Breath of the Wild quelque chose qui vient constamment titiller la curiosité peut-être plus que dans Skyrim bon ouais non non c'est cool moi je pense qu'on reviendra souvent sur Skyrim sur Breath déjà c'est des musiques que j'écoute à titre personnel beaucoup mais on y reviendra je reviens quand même sur le rythme comme ça on cadre un peu cette scène dans Roger Rabbit où il fait et il peut pas s'empêcher le lapin de faire alors que et je me demande si en fait le rythme le plaisir que nous donne le rythme c'est qu'en fait on a une faculté d'anticipation c'est à dire que quand on a on a quelques notes quelles que soient les notes qui arrivent à un certain rythme on attend ou pas une note ensuite et en fait il y a une sorte de dialogue c'est à dire comme j'attends la note et qu'elle arrive à ce moment là pile poil je suis content ou encore plus subtil j'attendais la note mais elle ne vient pas exprès parce qu'il essaie de jouer ça et c'est trop bien est-ce que ce type de dialogue c'est quelque chose d'identifié ou je suis en train de l'inventer totalement c'est une cadence en fait c'est la cadence parfaite c'est pas du rythme c'est pas la notion de rythme c'est la notion de tension et de résolution je vous laisse mettre des mots là dessus parce que je vais pas la notion de tension résolution en gros là ce qui se passe c'est que quand tu fais tu restes en suspens en fait et ce qui te manque c'est la cadence parfaite c'est le 5-1 c'est le tin-tin qui effectivement c'est un concept qui est plutôt harmonique que rythmique c'est à dire que c'est ce que certains sémiotiques musicales ont pu appeler presque le point de la phrase musicale là dessus on a son avis on est d'accord on n'est pas d'accord mais c'est qu'effectivement dans le langage tonal on a développé un certain nombre de mouvements convenus en fait conventionnels qui font que quand t'arrives à la fin de certains types de phrases t'as besoin d'entendre quelque chose il y a des anecdotes comme ça je pense c'était dans la famille Bach ou Mozart où il y avait quelqu'un qui jouait qui ne faisait pas la cadence parfaite et qui retournait se coucher et il y avait forcément quelqu'un qui se relevait après pour la jouer sur le piano comme ça le pinceau était terminé je ne sais plus d'où venaient ces anecdotes c'est une anecdote d'un des fils de Bach qui disait que quand Bach faisait sa sieste s'il avait le malheur si un de ses fils avait le malheur de s'arrêter comme ça sur un accord de ce qu'on appelle un accord de dominante un accord de suspension Bach se réveillait de sa sieste et venait jouer ça derrière c'est ça l'anecdote Romain je te redonne la parole tension résolution tu peux nous en parler je ne serais pas le meilleur pour ça mais effectivement les personnes qui n'ont pas d'éducation musicale moi je suis entre les deux j'ai une éducation mais elle n'est pas spécialement stricte ni bonne mais elle a le mérite d'exister et tout le monde peut le ressentir donc je peux déjà l'expliquer avec des mots comme ça et puis peut-être que JB ou Fanny vous pouvez compléter mais effectivement souvent en écoutant une musique ou même en regardant un film on peut parfois deviner la note qui arrive tout le monde a eu ce sentiment de réussir à deviner la note qui arrive et si jamais cette note là elle n'arrive pas on reste sur ce sentiment de quelque chose qui n'est pas achevé donc ça c'est vraiment quelque chose qui s'explique du point de vue de l'harmonie avec des règles et c'est ça c'est la tension la résolution et quand on joue sur ces concepts là on arrive quand même à des formules musicales qui sont assez sympathiques sans forcément parler de la cadence de la fin d'un morceau ça peut être au milieu d'un phrasé au milieu d'un morceau et c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir vraiment et je pense que en l'expliquant comme ça j'espère tout le monde tout le monde s'est reconnu puisque c'est vraiment quelque chose d'assez courant moi je prends un exemple de musique populaire comment s'appelle ces musiques de Rodence je connais pas trop je suis désolé tu sais ça monte et avant ça drop de basse t'es hyper content et on pourrait imaginer qu'il n'y a jamais de drop de basse dans le morceau du coup on reste sur une sorte de frustration mais finalement cette relation entre une montée de rythme d'intensité dans la musique et tout d'un coup ça tombe comme ça est-ce qu'on est dans le registre de l'harmonie ou on est dans autre chose non t'es peut-être plus pardon vas-y non je réfléchis pardon je fais des bruits en réfléchissant en fait si on se met à considérer qu'un des critères disons importants de notre expérience de l'écoute de la musique c'est la question des attentes des anticipations qu'elles soient satisfaites ou non ou frustrées et bien en fait tu peux l'avoir sur le plan harmonique tu peux l'avoir sur le plan rythmique mais tu peux aussi l'avoir sur le plan de la structure c'est-à-dire effectivement souvent tous ceux qui sont déjà allés en boîte ou qui ont mis des morceaux qui typiquement passent en boîte t'as une montée comme ça pendant 45 secondes d'électro où t'as le volume qui monte t'as de plus en plus d'instrumentations d'un coup t'as un drop la musique qui s'arrête et on attend tous pendant quelques secondes que ça repart et puis là t'as tout le monde qui saute comme pas permis et là c'est une attente qui est presque relative à la structure mais aussi au rythme d'ailleurs qui est de se dire ok là je suis en suspens je suis sur le fil à quel moment est-ce que de nouveau je vais de nouveau être ancré dans le sol je vais dire un truc qui est ultra malaisant mais j'ai une théorie trigger warning malaise d'accord moi ma théorie de la conspiration c'est que les radio-edits des chansons sont la durée moyenne des relations sexuelles et que la structure aussi est un peu tu vois ce côté d'intensité qui monte et tout d'un coup ça drop de basse ça me rappelle un peu des relations sexuelles et je me suis toujours demandé si en fait les musiques qui fonctionnaient bien c'était des musiques qui te rappelaient ce type de choses qui sont en nous finalement des rythmes primitifs mais bon il y a des théories qui disent ça ah ça me fait plaisir je suis pas seul dans mon délire ok t'as des schémas t'as des schémas t'as des schémas narratifs un peu grossiers tu prends le truc qu'on apprend je sais pas en primaire ou au collège de situation initiale élément perturbateur péripétie je sais plus ce qu'il y a après résolution situation finale tu vois je sais que souvent quand j'enseigne l'arrangement tu vois sur des morceaux qui ont pas beaucoup d'accord ou qui se prennent bien souvent je le fais sur un thème d'Interstellar ou d'Inception par exemple j'y ai aux élèves essayez de suivre une trajectoire en cloche de vous commencer d'abord de manière très peu intense très douce et puis vous allez vraiment avoir un climax et vous allez redescendre et cette espèce de schéma narratif en musique il fonctionne assez bien je sais pas je vais peut-être dire une énormité mais je pense que si tu prenais l'intégralité de la musique composée à ce jour et que tu tu essayais de repérer ce schéma tu le trouverais assez facilement d'avoir au milieu à peu près au milieu le climax et ensuite ça redescend enfin en tout cas ce serait statistiquement plus présent que toutes les autres combinaisons existantes donc c'est un espèce de schéma narratif je pense mais c'est peut-être une connerie non non mais on n'est pas là enfin on n'est pas en cours d'histoire de la musique ni on ne prépare pas une thèse comme Fanny donc tu vois on peut dire un peu ce qu'on veut et puis en plus je vois Fanny je vois Fanny avoir le regard en haut et je me dis elle est en train de penser à toutes les autres musiques du monde et évidemment je suis là en mode européen aïe j'ai mal arrêté après c'est mondial l'eurodance moi tout à fait honnête j'étais en train de me dire si on compose des musiques en cloche j'espère qu'il va donner à ses élèves la consigne de faire une musique en forme de poire de poire je pense que tu aurais compris la blague du coup non moi je ne l'ai pas non plus non dis-moi alors attends bon mais pardon moi je vais réagir en forme de poire d'Eric Satie ah d'accord qui a été une provocation sur la forme parce que ça n'a pas du tout on parlait de Satie dans la forme vas-y moi je suis d'accord avec ce qu'a dit ce qu'a dit JB mais ça ne concerne pas que la musique mais c'est pour la toute petite digression en sociologie on a déterminé mais que c'était c'était très certainement des choses qui s'expliquaient avec la structure même la manière dont le cerveau humain fonctionne on va tous tendre à des moyennes à des moyennes similaires je crois qu'en science ça s'appelle le théorème central limite Fibre toi qui est très et je pense que toutes les créations humaines s'inscrivent dans des schémas globalement il y a toujours des exceptions vous trouverez toujours des exceptions mais si vous faites la moyenne globale de toute la création humaine ça s'inscrit dans des schémas qui sont extrêmement codifiés structurés et même prévisibles c'est une autre discussion mais c'est un schéma très intéressant des sciences humaines et sociales et de la manière dont le cerveau fonctionne et ça s'applique à la musique alors justement vu qu'on vient d'avancer depuis un quart d'heure sur un consensus qui est de dire finalement il y a quelque chose qui est attendu et qui est livré ou qui peut être livré ironiquement en n'étant pas livré par exemple est-ce qu'on peut imaginer enfin il y a eu des expérimentations alors je pense qu'elles n'ont pas eu beaucoup de succès sur la musique dite atonale c'est-à-dire c'est des musiques dans lesquelles chaque note qui suit elle est imprévue si je peux résumer comme ça et on pourrait imaginer enfin c'est une mauvaise définition je suis désolé mais cette musique atonale forcément elle n'apporte aucun plaisir puisqu'il n'y a pas de dialogue entre il n'y a pas cette attente ni cette non-attente alors Fib il faut que tu saches il y a quelques années au collège de France il y a un pianiste et compositeur qui s'appelle Carole Beffa qui a reçu enfin qui a été tu vois on lui a donné la chair je ne sais pas d'un cours en rapport avec la musique et il a invité un pianiste un autre pianiste et compositeur contemporain mais qui ne fait pas de musique contemporaine c'est à dire pas dans la tradition atonale il fait de la musique tonale que tu sais qu'on écouterait facilement et donc ce type s'appelle Jérôme Ducro et Carole Beffa l'a invité pour une conférence et ça a été vraiment alors j'allais dire tempête dans un verre d'eau pas du tout ça a été tempête tout court ils se sont derrière entre musicologues universitaires pendant la conférence non non après la conférence ils se sont entre-assassinés à coup de tribunes d'émission chez Finkielkraut pour discuter de la modernité etc parce qu'en fait la thèse si tu veux que Jérôme Ducro sous le nez qui est en rapport avec la tienne c'est de dire la musique atonale ne pourra jamais être être comment dire populaire ne pourra jamais être populaire appropriée par disons la masse ou une majeure partie de la population parce qu'elle ne permet pas de formuler des attentes et de savoir par exemple à quel moment le pianiste fait des erreurs et tu vois l'exemple qu'il prend c'est qu'il joue une fin de pièce de Mozart il joue même une de ses compositions en faisant sciemment deux ou trois erreurs et il dit ben voilà là vous avez ri dans la salle parce que vous vous êtes aperçu que j'avais fait des erreurs et avec la musique atonale il fait des erreurs par endroits avec des pièces de je ne sais plus de Boulez ou quoi et il dit ben là vous ne l'avez pas remarqué donc alors vraiment il y a des arguments qui sont discutables il y a quand même un peu de mauvaises est-ce que cette conférence elle est en podcast ou en Youtube ou pas elle est sur Youtube Carole BFA alors Carole c'est K-A-R-O-L ok et plus loin voilà et avec Jérôme Ducrot mais en fait c'est très très abordable la conférence c'est très très abordable il a un piano et tout pendant la conférence ou pas oui ah d'accord c'est un peu comme nous quoi voilà ouais elle est vraiment très bien ok donc effectivement c'est un débat et c'est un débat houleux quoi ouais franchement ouais et puis c'est un débat politique quoi c'est-à-dire ça s'accuse de conservatisme de réaction d'avant-garde éclairée ou pas éclairée enfin c'est c'est vraiment un enjeu quoi ok est-ce que vous avez une remarque sur le sujet non 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 là non et ben écoutez c'est la fin pour aujourd'hui voilà on s'est parlé presque une heure et demie mis ensemble c'était c'était vraiment très bien merci Fanny merci Romain merci JB et puis merci si vous êtes chaud on se revoit dans un mois si ça vous va voilà et suivant vos disponibilités on abordera d'autres d'autres sujets on a Zupod dans le chat qui va être la personne qui va mettre en place notre podcast et oui on a parlé quand même une heure trente sur la musique à un bon niveau si une petite chose avant qu'on se quitte est-ce que vous avez une recommandation est-ce que vous avez un morceau à proposer à nos chers à nos chers auditeurs moi je vais vous faire gagner un peu de temps je vais dire le mien en attendant vas-y ouais moi je vous donne mon compositeur du moment c'est de la bonne musique électro bien vénère ça s'appelle Prototype Raptor vous écoutez n'importe quoi de lui c'est bien voilà moi je mets ça j'ai la plèche sous la douche le matin je suis prêt à partir voilà est-ce que vous avez des recours moi il y a un morceau enfin plutôt une oeuvre qui m'a beaucoup fait rire mais qui m'a en même temps fascinée ces derniers mois c'était le ping pong concerto d'Andy Akiho c'est du ping pong qui est donc un concerto pour orchestre et joueurs de tennis de table professionnel soliste mais attends excuse-moi il y a vraiment des gens qui jouent au ping pong c'est ça ? ah oui 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 je peux mettre le lien dans le chat si tu veux d'accord mais donc en gros ça fait toc 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 et il faut qu'il garde le rythme c'est ça ? non c'est au-delà de ça je te conseille d'écouter c'est très intéressant la performance en live est impressionnante d'accord donc redis-le parce que c'est pas c'est dans le chat ping pong symphonie pour ping pong alors c'est un concerto ping pong concerto Andy Akiho ok très bien merci beaucoup Romain ou JB ? pas d'idée bah dites simplement tout ce que vous avez écouté aujourd'hui non non moi j'ai des idées non vas-y Romain moi je cherche en ce moment je suis pas mal dans Enio Morricone alors on en a parlé dans le précédent épisode mais j'aime bien depuis longtemps bien sûr évidemment découvrir des choses rares enfin pas habituelles de compositeurs très connus et il se trouve que je fais un concert Enio Morricone bientôt encore une fois c'est pas pour la pub d'ailleurs le podcast sera diffusé quand le concert sera terminé et je fais les set list et j'aime bien sélectionner les choses vraiment vraiment jamais jouées en concert que les gens connaissent pas etc et il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vus mais il y a un film que j'avais vu parce que j'avais adoré la musique ça s'appelle La Dona Invisibilité ça a pas été traduit mais c'est assez facile à traduire c'est La Femme Invisible donc c'est un film des années 60 et il y a une dimension musicale d'Enio Morricone qui est moins connue mais qui est tout à fait qui est tout à fait j'ai pas ce qu'on veut dire importante à découvrir dans le cadre si vous aimez ce compositeur par les quelques les quelques morceaux les quelques films que vous connaissez donc voilà c'est La Dona Invisibilité c'est une bande originale c'est pas un morceau en soi mais ça fait partie des choses que j'écoute beaucoup en ce moment puisque je suis en préparation et je me rends compte que j'écoute bien plus souvent ce type de choses que les westerns très connues quand bien même les westerns sont évidemment des très bonnes musiques je crois qu'on se posera un peu encore là-dessus parce que la musique de westerns est très caractéristique et il y a des choses à dire sur elle il reste toi JB ouais je vais conseiller une chaîne YouTube que j'ai conseillée sur un de mes lives d'un gars qui s'appelle Insane In The Rain Music et j'envoie le message dans le chat donc il s'appelle Carlos Hainé il est américain ou latino-américain et il fait des arrangements jazz de tout un tas de thèmes principalement de jeux vidéo et c'est vraiment 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 génial il est multi-instrumentiste c'est juste hallucinant je crois qu'à la base il est saxophoniste mais il joue de tous les sax contrebasse piano batterie clarinette au bois batterie enfin il joue 150 000 plus il a un nom ou c'est juste Insane In The Rain ? c'est Carlos Hainé son nom ouais je l'ai écrit je crois que ça s'écrit comme ça Carlos j'ai oublié une lettre non je suis tué Insane In The Rain voilà on le trouve tout de suite son album son album sur Pokémon Diamant Perle est incroyable celui qui s'appelle Cinovation où il mélange tous les styles de jazz je l'ai fait écouter à mon père qui est musicien de jazz et il me l'a toujours pas rendu d'ailleurs ah ouais ouais et par exemple il a un arrangement du thème de alors là pour le coup c'est pour piano solo du thème de Cynthia dans je sais plus quel Pokémon qui je crois l'ennemi final à Bad c'est Diamant Perle en Diamant et en fait qu'il a réarrangé en mimant très exactement l'écriture du prélude de Rachmaninoff ça là très connu ce truc voilà et c'est vraiment composé comme ça mais autrement en jazz c'est juste de la folie son arrangement du thème de Letton de Animal Crossing de Schoolgirl c'est absolument génial il faut aller écouter ce gars il est hallucinant et voilà d'accord ok c'est cool j'ai regardé si j'étais sur Spotify il aime et très dissimulé c'est pas grave et je crois que j'en ai un ou deux dans ma playlist de Spotify donc je le connaissais malgré sans le savoir tu vois parce que moi j'écoute de la musique de jeux vidéo donc à un moment j'en ai marre donc j'écoute de la musique réorchestrée de jeux vidéo bon merci en tout cas d'avoir été avec moi merci les spectateurs d'avoir été là je rappelle McGuffin Maker il est dans la chaîne dans l'intitulé la chaîne YouTube si vous voulez le retrouver parce qu'il fait des émissions sur les films aussi JB Pianiste il donne des cours de piano et je crois qu'il fait un peu de gaming maintenant et Fanny n'est pas sur Twitch n'est pas sur Twitter on se demande où tu es d'ailleurs est-ce que t'as un réseau social sur lequel ah si elle est sur Twitter si si je suis sur Twitter ouais mais tout à l'heure t'as dit oui mais j'y vais pas souvent ah non c'est juste que j'avais beaucoup de travail à la fac et du coup j'ai très peu posté mais je suis sur Twitter d'ailleurs pour ceux qui suivent mon thread sur Tears of the Kingdom où je raconte l'histoire du jeu je n'ai pas abandonné je reprends quand je peux d'accord Cactus Ceratops sur xTwitter c'est ça ? exact voilà merci beaucoup à vous trois et je voilà on stoppe là voilà ZU il sera et je vais dire au revoir aussi au chat merci d'avoir été là vous faites un stream ce soir ou pas JB ? non non j'ai même annulé mes cours de tout à l'heure parce que j'avais un spectacle avec des petits ce matin et je suis éclaté